salut à tous c'est benoît des experts je vais vous parler un peu des nouvelles fonctions de la zapli je me suis mis dans une interface zoom pour vous le montrer alors je vais partager mon écran et allons-y pour et ben tout mon écran voilà à partager et je démarre avec cette toute nouvelle fonction de la zapli alors vous allez retrouver ces trois images dans un lien en dessous de la vidéo qu'est ce qui est nouveau ici voyez j'ai mon mouton c'est l'un de mon cube vous les connaissez ainsi c'est le jeu du mouton je pense que tous les utilisateurs des experts connaissent ce jeu et qu'est ce qui est nouveau maintenant dans la zapli qui est très intéressant c'est qu'on peut choisir ici voilà déplacer l'image et qu'est ce qu'on va pouvoir faire pour prendre les images et on va pouvoir les déplacer comme ça alors qu'est ce que ça nous donne comme possibilité mais globalement il y en a plein ça dépend des activités qu'on utilise dans ce jeu concrètement du mouton et bien vous allez pouvoir par exemple demander à un apprenant de décrire et puis vous allez faire au fur et à mesure ce qu'il vous dit par exemple il va dire eh bien le cylindre est au dessus du mouton voilà le cube est au dessus du cylindre à bon bah alors il faut redescendre tout voilà etc etc on peut mettre le le cylindre est à gauche du mouton voilà bref on peut déplacer les cases alors les cartes alors ça c'est un exemple avec cette ressource je vais vous montrer rapidement une autre ressource c'est le grammat ludique impératif que je pense vous connaissez aussi tous et alors comment je vais faire ça je vais tout effacer et donc je vais aller chercher ce que j'ai préparé sur mon bureau le voilà conseil c'est ce dossier là qui m'intéresse j'ai préparé dedans les conseils vous souvenez le grammat ludique impératif comment ça marche on choisit un portrait alors allons-y je vais le choisir pas dans ma zappli mais à l'extérieur je vais prendre par exemple ce portrait là voilà et on choisit on a tiré au hasard gérard veut trouver un logement alors si ça ne convient pas on peut aller en chercher un autre allons-y karine qui veut voyager ça m'inspire pas trop allons-y pierre est obsédé par le football ça c'est bien alors je vais prendre ça je vais le mettre ici dans un coin pierre est obsédé par le football et donc je suis toujours en partage d'écran sur zoom et je vais aller chercher dans mes conseils je vais en tirer 10 voilà je vais tirer et j'ai mes conseils qui sont arrivés ici et alors ce qui est intéressant avec cette nouvelle fonction de deux déplacés je veux pas la pierre est obsédé par le football je vais redimensionner un peu toujours pendant le partage d'écran pour qu'on voit bien voilà la photo est moins importante ici que le nom de la personne enfin que le l'intitulé et donc maintenant que je peux déplacer mes cartes et bien je vais pouvoir par exemple demander aux apprenants de classer les choses entre conseils et mauvais conseils disons conseils non adaptés et conseils bien adaptés alors par exemple change de sexe a priori c'est pas très adapté comme conseil pour cette situation par contre bois beaucoup de bière ça peut être adapté lis la bible adopte un chien a priori c'est pas trop adapté sur cette situation donc je vais faire un voilà à droite je rassemble une colonne avec les conseils non adaptés demande de l'argent à tes parents et ça ça peut servir pour pour être un pour un fan parce qu'il ya beaucoup de dépenses prend des cours de zumba plutôt pas adapté écoute tes parents peut-être il faudrait pouvoir l'expliquer fait des études scientifiques voilà voilà et donc j'ai plus grâce au fait que je peux déplacer les conseils j'ai pu les organiser d'une certaine manière alors on pourrait bien sûr revenir à la fonction qu'on connaissait déjà qui est de changer l'image donc tous ceux qui sont inadaptés et ben on va les transformer voilà en cliquant dessus ça change ça change pour une autre image et puis on peut voir si maintenant dans cela il y a des ouvre ton coeur oui ouvre ton coeur c'est un c'est un conseil qui a alors attention j'ai fait une erreur vous voyez j'ai cliqué et ça s'est transformé alors que je voulais la déplacer et donc je vais devoir revenir ici déplacer l'image trouve du travail oui peut-être pour quelqu'un qui est obsédé pour le part le football si on imagine qu'il a qu'il y consacre trop de temps donc voilà il y a cette nouvelle fonction qui vous permet de déplacer les cartes comme d'habitude c'est un outil c'est à vous de d'inventer les utilisations qui vont avec n'hésitez pas en commentaire à nous laisser vos idées et puis les ressources avec lesquelles vous avez mis en place ces idées voilà à très bientôt salut